Donc, merci déjà d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler de cyberespace et de logistique libre et du lien qui peut être fait entre les deux pour aider à reprendre le contrôle sur le cyberespace. Donc, moi, c'est Ariline. Vous me connaissez peut-être du site web des Artscouilles. C'est un blog qu'on tient depuis 2006 avec mon mari ici présent, qui était des enfants, qui parlait initialement de cybersécurité, donc des trucs très techniques en cybersécurité, comment exploiter des vulnérabilités, des failles. Et puis, petit à petit, on s'est mis à parler un peu plus d'installation de services, comment, toujours en cybersécurité, mais on s'est mis à installer des services pour faire de la sauvegarde automatique ou ce genre de choses. Puis, de fil en aiguille, on s'est mis à parler de sujets un peu plus éloignés, de plus en plus éloignés de l'informatique. Et en fait, on parle tout de ce qui nous passe par la tête au moment où ça nous passe par la tête, du moment où ça nous semble pertinent de partager l'information avec le reste du monde. Et à côté de ça, je suis expert judiciaire en informatique. Donc, sur le papier, ça a l'air vachement cool. C'est la personne qui s'occupe des investigations numériques sur tout ce qui est scellé. On chope quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, on le met en examen, on récupère son téléphone, on couche dans son téléphone pour regarder si on trouve des preuves ou pas de ce qui s'est passé. Sur le papier, ça peut avoir l'air fun, mais en fait, c'est assez violent comme interaction. On voit l'intégralité du téléphone de la personne d'en face. On voit sa vie. Et en fait, à travers la vie de ces personnes, on se rend compte que leur utilisation d'Internet est très, très violente, que les messages qu'ils échangent sont des messages assez violents, que les messages qu'ils reçoivent, les vidéos qu'ils regardent, toutes les images qu'ils reçoivent de leurs amis, ça peut être assez violent. Et donc, on en est arrivé au constat que ce serait bien de faire quelque chose pour apaiser un peu la situation, parce qu'on est dans le cyberespace et on n'est pas forcément prêt, tout le monde n'est pas forcément prêt à y être. Donc, d'où l'idée de comment récupérer la main sur le cyberespace. Donc, de base, déjà, c'est quoi le cyberespace ? Qu'est-ce que moi j'appelle le cyberespace ? Histoire qu'on ait des termes communs. Donc, à la base, Internet, c'est quoi ? C'est des câbles, c'est des services, c'est des machines, c'est des ondes, et c'est un monde très physique. J'ai même mon message d'une machine, ça passe à travers un câble, ça arrive de l'autre côté, donc c'est très physique. Et puis, en fait, en début des années 90, 80 d'ailleurs, on s'est demandé, mais en fait, ce n'est pas un peu plus que ça. Et l'idée de cyberespace est née, tout d'abord avec le livre de, je crois que c'est Sterling, le gravé sur Chrome. Libérespace, c'est une hallucination connective où des gens, je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre. Il commence à définir le cyberespace en termes très, très pompeux et un peu lourds. Mais en fait, ce qu'on doit retenir, c'est que le cyberespace, c'est plus que du physique, c'est quelque chose qui est dans notre esprit. C'est l'endroit où la conversation a lieu. Si vous discutez avec une personne via Internet, vous tchatez, le chat, votre discussion n'a pas lieu chez vous, elle n'a pas lieu chez lui, elle n'a pas lieu sur le fil. Elle a lieu dans un espace imaginaire que l'on s'est inventé soi-même, qui est le cyberespace. Et c'est comme ça que ça a été défini, entre autres, dans le livre de Hacker Crackdown. C'est un livre qui raconte la grosse arrestation qu'il y a eu dans les années 90 de tous les cybercriminels américains. Et ils définissent, dans ce livre-là, le cyberespace comme le lieu où les communications ont lieu et les échanges en lieu. Donc, en fait, on se rend compte qu'on n'est plus dans un monde totalement physique, mais qu'on est dans un monde imaginaire. Et de base, Internet, ça avait été pensé par ces créateurs comme un lieu un peu utopique. De l'échange, de l'échange de données, on va tous partager, tout est beau, ça fait un petit peu monde rêvé, fantastique. Mais on se rend compte, en regardant ce qu'on en fait aujourd'hui, que pour certaines personnes, en fait, ça devient plutôt une vision plutôt cauchemardesque, avec du harcèlement, de l'addiction, de la manipulation, de la publicité à tout va, du vol de données. Donc, en fait, on est loin des petites fleurs et des petits papillons que l'on avait envisagés à la création d'Internet. Donc, au final, comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Pourquoi Internet n'est pas ce monde si idyllique tel qu'il avait été envisagé par les universitaires des années 80 ? Enfin, je ne sais pas, même par les universitaires qui avaient créé, qui avaient envisagé Internet à la base. Pourquoi on se retrouve avec tous ces problèmes ? Donc, on va parler de comment on communique via Internet. Donc, à la base, dans le monde réel, votre interface avec l'extérieur, c'est votre peau. Je sais qui je suis, parce que ce que je suis, c'est à l'intérieur de ma peau. Je sais qui vous êtes, parce que vous n'êtes pas dans moi. Et ma peau fait une sorte d'interface entre moi et le reste du monde. Donc, c'est facile, c'est physique, il n'y a pas de problème. Vous avez des filtres en entrée. Je permets d'assimiler ce que je reçois. Les informations que vous m'envoyez, je ne les reçois, mais je ne les prends pas telles quelles. Ça va me permettre, par exemple, si je croise quelqu'un dans la rue et que la personne dans la rue me donne un coup dans l'épaule, mais qu'il ne l'a pas fait exprès, de me rendre compte qu'il ne l'a pas fait exprès, d'assimiler l'information, de souffler, de me dire que ce n'est pas grave. J'ai ce genre de filtre en entrée. Et du coup, en fait, ça me permet surtout de donner du sens à ce qui s'est passé. Typiquement, en psychologie, on dit que les traumatismes des personnes viennent du fait qu'on n'a pas réussi à donner du sens aux informations en entrée. Du coup, un enfant qui est confronté, par exemple, à du contenu pornographique ne peut pas forcément donner de sens avec les connaissances qu'il a et se retrouve un peu traumatisé. Donc, vous, vous avez, via vos connaissances, un moyen de filtrer le contenu que vous allez observer, l'assimiler pour ne pas être traumatisé par ce que vous voyez. De même, en sortie, vous avez des filtres en sortie, vous pensez à des choses, mais ce n'est pas pour ça qu'elles vont ressortir telles quelles. Ce n'est pas parce que mon patron a eu envie de ne pas me donner l'augmentation que je vais lui donner un gros pain, bien que ça pourrait m'être passé par la tête. Ou ce n'est pas parce que mon voisin, je ne l'aime pas, que je vais le voir et je vais lui dire « Eh, connard ! » Non, on a des filtres en sortie. On ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête au moment où ça nous passe par la tête et ça nous permet de vivre en société. Mais tout ça, c'est grâce au fait qu'on est dans le monde physique et qu'on sait qui est eux. Je suis moi, l'autre n'est pas moi, j'arrive à communiquer avec l'autre, et je crois que je vais encore trop vite, comme d'habitude. Je suis désolée. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter si vous trouvez que je vais un peu trop vite parce que j'ai l'habitude de toujours aller beaucoup trop vite sur feu. Donc, maintenant qu'on a parlé de ce qui est moi, de ce qui n'est pas moi, on a aussi une sorte un peu d'exception. Lorsque j'apprends à écrire, mon stylo n'est pas moi, ma main est moi, et j'ai du mal à écrire jusqu'au jour où je sais très, très bien écrire. Et en fait, je ne réfléchis plus à l'usage de mon stylo. Et en fait, quand le stylo devient une partie intégrante de moi, ce n'est plus un outil, ça devient une partie intégrante de moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous écrivez, vous ne réfléchissez plus à votre main et vous ne réfléchissez plus à l'objet que vous avez dans la main. Vous avez pareil avec une voiture. La personne qui apprend à conduire, tant qu'elle réfléchit à mon accélérateur, c'est laquelle de pédale ? Ah oui, c'est celle-là. Et mon frein, il est où ? Ah oui, le pied de vitesse est là. Il a du mal avec la voiture jusqu'au jour où en fait, il fait un avec sa voiture. Et la voiture est plus qu'un outil, il devient une extension de la personne. Donc, son moi prend la peau de la voiture et ça se sent, par exemple, si vous conduisez et qu'il y a des nids de poules, vous ressentez, vous pouvez ressentir la douleur de la voiture. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais en fait, vous allez ressentir les nids de poules et vous ressentez un peu la douleur de la voiture. Pareil, si vous êtes en sur-régime et qu'elle fait brrr, vous pouvez avoir mal pour la voiture. Et d'un autre côté, en sortie, vous vous sentez fort, vous êtes dans votre voiture et il faut beaucoup de maîtrise de soi pour ne pas aller froncer sur la personne qui vient de nous passer devant et qui nous a énervés. Donc, lorsqu'on utilise un outil, en fait, le moi prend plus de place que juste ma peau. Il va prendre toute la place de l'outil aussi. Et en fait, sur Internet, on va se retrouver pareil. Si je ne sais pas, on a tous un grand-parent qui ne sait pas se servir de l'ordinateur et qui, avec la souris, vise pour essayer de mettre le pointeur au bon endroit, l'outil n'est pas du tout intégré. Le grand-parent, il ne risque pas de confondre entre qui est lui, qui n'est pas lui et s'approprier l'ordinateur. Une fois que vous connaissez bien votre ordinateur, vous n'avez plus besoin de réfléchir où est votre main, vous n'avez plus besoin de réfléchir où est votre main sur le clavier. Votre ordinateur fait un tout. L'ordinateur fait partie de vous. Mais au moment où vous êtes sur Internet, où vous êtes hyper connecté, les gens qui sont sur Facebook tout le temps, par exemple, on va aller jusqu'à le mur Facebook, va faire partie d'eux. Ils vont se sentir chez eux, chez Facebook, ils vont se sortir chez eux là où ils ont publié. Et c'est là où on commence à avoir des problèmes, parce que le « moi » n'est plus circonscrit, mais en fait, il part un petit peu au-delà. Et les filtres des entrées et des sorties, ils ne sont plus là où ils sont d'habitude. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a même plus de filtres d'entrée et de sortie. Donc, on se retrouve à peau nue. Vous avez en entrée, vous allez recevoir directement dans votre « moi ». Si quelqu'un écrit sur votre mur et que vous considérez que votre mur, c'est « moi », c'est comme s'il écrivait directement dans votre cerveau. Et du coup, tous les mécanismes que vous avez initialement d'assimilation des informations et des données, eh bien, ils sautent quelque part. Et vous allez prendre beaucoup plus violemment tous les messages qu'on vous donne, parce qu'en fait, elles sont écrites limite à l'intérieur de vous. Et pareil, pour tout ce qui est manipulation, vous allez être beaucoup… Enfin, je dis « vous », pas forcément « vous » dans la salle, beaucoup plus manipulables, parce qu'en fait, les informations vont être écrites directement dans quelque chose qui est considéré comme étant faisant partie de moi. Et du coup, vous allez finir par penser que l'information émane de vous et je vais avoir envie de cet objet parce que je l'ai vu sur mon mur Facebook et il me fait trop envie, alors qu'à la base, vous n'en avez pas besoin du tout. Et si vous aviez vu dans la rue l'objet, vous ne l'auriez pas forcément acheté. Donc, en fait, on peut considérer que vous n'avez plus de peau, vous êtes à vif sur Internet. Et en sortie, tout est plus violent. Je dis ce que je pense, je n'ai plus de filtre sorti qui me permet de vivre en société. Je vais dire violemment tout ce que je pense. Donc, tu ne m'as pas plu, je te réponds méchamment, j'ai reçu un message, je te réponds du tac au tac. C'est cette impulsivité qui nuit aux relations sur Internet, qui sont dues au fait que le filtre en sortie, pareil, j'écris sur mon mur, j'ai l'impression d'être encore à l'intérieur de moi. Et donc, je n'ai pas ce filtre qui me permet de filtrer mes sorties. Donc, tout est beaucoup plus violent. Et en fait, il y a aussi le fait que, comme on sait qu'en fait, on est quand même dans un monde virtuel, on oublie le principe de réalité. On n'est pas dans du réel, dans du concret. Là, je sais très bien que si je saute de la fenêtre, je m'écrase trois étages plus bas, comme une crêpe. Il y a le principe de réalité, il se rappelle à moi, je ne vais pas le faire. Mais sur Internet, je crois que je peux devenir ce que je veux. Je vis ce que je crois, je crois ce que j'ai envie. Parce qu'en fait, ce n'est pas réel. Donc, le principe de réalité est très foireux. Et le gros problème que l'on a, c'est que tant qu'on est dans les réseaux habituels, on regarde, qui remplace nos entrées et nos sorties sur Internet, c'est les filtres de sélection. Je vais demander à mon navigateur, j'aimerais bien voir des photos de chat. Il va me sélectionner des photos de chat. C'est lui qui va remplacer mes entrées. J'aimerais bien ce que j'écris, ce que les autres verront de moi, c'est lui qui va remplacer mes sorties. Je ne sais pas si vous voyez. Et le gros problème, c'est qu'en fait, chez les GAFAM, qui remplace les entrées et qui remplace les sorties, c'est des entreprises qui ont un intérêt économique dans la chose. Pas forcément un intérêt éthique. Donc, les entrées que vous allez voir sont des entrées qui ont été choisies pour que vous influencez d'une certaine manière. Et les sorties, donc les entrées de vos copains, qu'est-ce que vous allez émettre et qu'est-ce qui va être vu de vous par les amis, ne sont pas aussi choisies par vous, mais choisies par l'algorithme. Et donc, en fait, on a remplacé nos entrées et nos sorties par l'algorithme. Et si l'algorithme a un intérêt économique, on va avoir tout ce qui va être mécanisme d'addiction lié à… Parce que si on vous fait revenir et puis re-revenir et puis re-revenir, en fait, vous générez plus de données. Et du coup, je pourrais mieux vous vendre des choses via la publicité parce que… Oui. En fait, vous allez émettre plein de choses, mais vos contacts en face ne vont pas forcément voir ce que vous, vous avez émis ou en tout cas, pas tout de suite. Ça va être sélectionné dans leur fil. Donc, en fait, c'est via leurs entrées à eux. Si vous aimez un mail en direct, votre sortie va être effectivement vue en entrée directe par la personne. Là, je parlais surtout des réseaux sociaux tels que Facebook, tels que Twitter ou TikTok. Oui, surtout TikTok. Enfin, surtout. Où, en fait, l'algorithme choisit qu'est-ce qui est montré à la personne. Du coup, en fait, vous avez beau émettre tout ce que vous voulez, ce n'est pas forcément ce qui va être vu de l'autre côté. Voilà. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous avez regardé les conditions générales de TikTok, mais en gros, c'est le Parti communiste qui préserve le droit de modérer qu'est-ce qui est publié ou pas sur la plateforme en fonction de ce que ça va dans leur sens. Donc, là, on n'est pas dans un intérêt économique, on est plutôt dans un intérêt politique, mais ça reste quand même... Il faut le savoir. Oui ? Oui, les moteurs de recherche, en fait, vont vous suggérer effectivement des choses qui ne sont pas... Comment ? Oui ? Oui ? Je dirais qu'il y a les deux parties. En fait, le fait qu'il ait beaucoup d'argent, il va pouvoir payer des gens pour bien penser justement à la publication de ces informations et comment les mettre en avant pour que du coup, les gens utilisent de manière plus fluide le site web et du coup, aient envie d'aller sur leur site plutôt que sur un autre. Et il y a aussi tout ce qui est sponsorisé. Ils vont avoir l'argent de pouvoir sponsoriser et remonter artificiellement leur visibilité sur les moteurs de recherche ou sur les pages. Ça va dans le sens de votre question ? J'ai bien compris. Oui, oui. Je me demandais ça. Ah, ça, j'ai pas la proportion de quel est lieu. J'aurais tendance à dire que l'argent fait pas mal quand on voit la facilité avec laquelle les grosses entreprises remontent rapidement dans les suggestions des moteurs de recherche tels que Google. Donc, du coup. Oui. Oui. et s'il est attaché oui et du coup on arrive au sujet qui nous intéresse aujourd'hui le logiciel libre en quoi le logiciel libre peut nous aider à sortir de cette spirale d'addiction, de violence et dans laquelle on n'était pas forcément conscient en plus d'être donc déjà de base, on remplace l'intérêt économique par un intérêt beaucoup plus éthique la plupart des logiciels libres c'est des bénévoles ils font ça parce qu'ils ont envie d'aider la communauté et pas forcément envie de se faire de l'argent sur notre dos et en plus tant mieux si on est nombreux mais c'est pas ils aiment bien effectivement qu'on utilise leur logiciel mais ils n'ont pas un intérêt à remplacer le monde par juste leur logiciel ils vont aussi avoir j'allais dire ce recul de se dire il y a de la place pour tout le monde donc en fait on va remplacer déjà l'intérêt économique par l'intérêt quelque chose de plus éthique et du coup de beaucoup plus bienveillant donc si vous regardez vous pouvez remplacer Youtube par Pirtube après on a quoi ? On a Mastodon après c'est le joli dessin qu'il y a sur le site dégooglisons le web de Pramasas je vous dis en passant j'adore ces dessins donc merci beaucoup David Revoix donc une fois qu'on a remplacé toutes nos entrées par quelque chose de plus de plus bienveillant et bien on peut reconstruire on peut comment on peut reprendre la main sur on peut reprendre la main sur ce qu'on voit et sur ce qu'on émet donc on va retrouver de l'entraide du partage et surtout de la réflexion par soi-même et on va arrêter de se laisser guider par l'algorithme pour qu'il nous présente ce qu'il a bien envie de présenter parce qu'en fait déjà on a fait une première démarche de choix des logiciels libres et généralement les logiciels libres vont faire des des présentations plus neutres ils vont nous nous présenter notre fil par date de dernier post et ça va pas faire comme chez LinkedIn où chez LinkedIn on va vous présenter par par pertinence je ne sais toujours pas qu'est-ce qui est censé être un post pertinent pour moi par rapport à un post pas pertinent pour moi mais à chaque fois que je vais sur LinkedIn ils me proposent par pertinence mon fil de post et si je le remets par date je me déconnecte la fois d'après il me le remet par pertinence et je le remets par date et on peut tourner longtemps alors qu'en fait sur les logiciels libres on va me permettre de mieux configurer pour pouvoir si je le veux par date je vais l'avoir par date et du coup je peux reprendre la main sur mes entrées sur qu'est-ce que je vois en entrée et je vais aussi moins laisser de traces en sortie parce qu'en fait ils n'ont pas envie de monétiser sur mes données personnelles donc en fait qu'ils n'ont pas envie de me faire générer des traces donc en fait je vais laisser moins de traces sur Internet et de toute façon j'ai un minimum choisi où est-ce que je laisse mes traces je ne fais plus que suivre le mouvement mais au moins j'ai fait un choix de si j'ai envie d'aller j'ai beaucoup utilisé Framasphère si j'ai fait le choix de Framasphère je sais que je laisse mes traces sur Framasphère et comme je fais confiance à l'association parce qu'en fait elle a un but éthique on revient à ce qu'on disait il y a quelques slides j'ai confiance en l'association du coup je sais que les données qu'ils vont garder ça va être très peu et que c'est juste pour me permettre d'afficher le contenu et pas pour me vendre des stylos ou des montres ou des cahiers effaçables ou je ne sais pas quoi d'autre qui seraient issus de mes postes sur lesquels ils auront parcouru tout le contenu de mon poste pour indexer le contenu de mon poste pour le passer dans leur big data pour me mettre dans une petite case parce qu'en fait les GAFAM ils ne veulent pas forcément nos données personnelles j'allais dire pour savoir qui tu es toi ou qui tu es toi en particulier ce qu'ils veulent c'est pouvoir catégoriser les gens les mettre dans une petite case pour savoir une fois qu'il est dans cette case il aura plus de chances d'acheter ça et si je lui propose cette publicité là la comment cette personne là aura plus tendance à acheter et donc eux ils se rémunèrent sur les contrats de publicité qui sont avec les régies publicitaires et mieux ils vous visent plus ils gagnent de l'argent mais en fait ce n'est pas du tout le cas des sites web des réseaux sociaux des logiciels libres du coup ils n'ont pas forcément envie de vous faire générer plein 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 de données et les traces que vous laissez chez eux sont beaucoup plus petites et donc on en revient à notre idée initiale de monde idyllique des bisounours internet c'est un lieu d'échange de partage de bienveillance tout ce que vous voulez mais il y a une chose à laquelle on n'a pas pensé c'est qu'internet est plein de gens et qu'en fait ce n'est pas parce que Framasoft qui est super bienveillant par rapport à je ne sais pas moi Facebook que la personne que je croise en face va être super bienveillante par rapport à moi pour tout vous dire le seul endroit où j'ai reçu un message super agressif c'est sur Framasphere j'ai fait un post expliquant comment dans une expertise judiciaire comment échantillonner une vidéo pour récupérer plusieurs images de la vidéo par exemple on a une vidéo de caméra surveillance et je vais prendre la première puis la dixième couper en dix parties égales et échantillonner et après faire une petite planche avec toutes mes images pour pouvoir dire au juge vous voyez il s'est passé ça dans la vidéo et j'ai fait un script vache qui lance FFMPEG pour faire cette planche je pose ça sur Framasphere en expliquant aux gens comment j'ai fait et bam je me prends un post violent de ouais c'est comme ça qu'en fait on manipule l'opinion des juges et que du coup on fait croire que les personnes elles sont mises en examen enfin on fait croire qu'ils sont méchants alors que si ça se trouve ils sont gentils la justice elle est fuckée et je me suis reçue plein d'agressivité dans la tête et j'ai coupé l'internet et je suis revenue le lendemain donc en fait on fait comment pour gérer les gens en face parce que c'est pas parce qu'on a pris des logiciels libres qu'on le prend mieux de se prendre de l'agressivité en pleine poire donc du coup pour aller plus loin on va servir des défauts des logiciels libres vous avez sûrement parlé de logiciels libres avec des copains qui sont pro Windows vous avez voulu les convaincre d'aller sur Linux et ils sont pro Windows vous avez voulu les convaincre de vous rejoindre sur je ne sais pas quelle instance de mastodont et non ils n'ont pas envie pourquoi ? Première excuse il y a trop de choix pourquoi je choisis comment je fais je choisis quoi Red Hat Debian Ubuntu Slackware Agent2 je ne sais pas et bien bonne nouvelle justement le fait de choisir ça permet de s'affirmer et de réfléchir à ce que l'on fait et dans les logiciels libres chaque choix est une saveur est-ce que vous préférez la fraise est-ce que vous préférez la vanille et bien en fait si vous préférez mettre les mains dans le cambouis la fraise c'était génial dans les années 2000 parce qu'en fait ça ne gérait pas du tout les dépendances des paquets et c'était mais au moins vous aviez compris ce que vous faisiez et si vous n'aviez pas envie de vous prendre la traite vous choisissiez Mandrake à l'époque Mandrake c'était clé en main c'était le seul qui faisait à peu près clé en main donc en fait vous avez dû réfléchir penser par vous-même vous réapproprier l'information la réintégrer la digérer et faire un choix je suis qui j'ai envie de quoi ben en fait j'ai envie de réfléchir ben j'ai envie de discuter qu'avec des gens qui adorent les lapins verts ah ben il y a sûrement une instance de mastodont pour les fans de lapins verts donc et du coup vous faites un choix vous et ça vous permet du coup de je me répète de réapproprier qui vous êtes ce n'est plus le logiciel ou le site web en face qui va réfléchir à ma place mais déjà je réfléchis plus par moi-même donc là c'était pour les entrées pour les entrées et les sorties d'ailleurs parce que c'est dans les deux sens si vous faites un choix d'une instance elles ont toutes leur saveur et leur couleur et du coup vous vous doutez en fait que ce que vous allez voir sur cette instance là va parler de ce sujet là et vous avez aussi un autre point que les gens vont vous dire moi j'y comprends rien c'est trop compliqué franchement j'installe mon Windows enfin mon Windows il est déjà sur mon PC j'ai rien à faire en plus depuis enfin en plus c'est facile déjà pourquoi ce serait plus facile étant donné que avec les interfaces qu'on a maintenant Linux Windows personnellement j'ai du mal à voir la différence si j'avais mis un Linux tout de suite sur le PC de mes parents ils n'auraient jamais considéré que Windows était facile ils considèreraient que Linux est facile c'est juste parce que le Windows est installé de base sur leur PC qu'ils considèrent que Windows est facile mais allons dans le cliché à fond Linux ou je ne sais pas moi Mastodon c'est super compliqué et bien bonne nouvelle déjà vous avez une communauté pour vous aider donc des gens bienveillants parce qu'ils ont envie que vous alliez que vous participiez à votre projet à leur projet que vous serviez de leur projet donc en fait ils sont tous là pour aider ils sont là juste pour vous aider et pas pour vous enfoncer et en plus le fait de devoir installer par vous-même configurer par vous-même vous vous réappropriez comment marche le logiciel et en fait si on revient au début de la conf où je parlais d'outils et où vous étiez on se faisait avoir par l'outil qu'on utilisait en fait le logiciel va redevenir un outil et on va le reconsidérer comme tel donc on reprend de la distance par rapport aux informations qu'on va recevoir donc on n'est plus comment le fait d'avoir dû réfléchir à l'installation à la configuration à régler les filtres dans le logiciel à on le reconsidère comme un outil on reprend de la distance en conclusion du coup on retrouve du coup en utilisant un logiciel libre des comment un internet apaisé on a déjà comment dire on a on s'est réapproprié les filtres dans le sens où tous les tout ce qui va nous être présenté tout ce qui va nous être ressort et tout ce qu'on va ressortir va être présenté à la personne via une comment quelque chose de plus bienveillant et plus éthique parce qu'on va avoir choisi des on va avoir choisi des logiciels ou des sites web qui ont un intérêt éthique et pas un intérêt économique donc ce que je comment ce qui va m'être présenté va être déjà beaucoup plus bienveillant et en plus nous du fait qu'on a dû savoir qui on est se réapproprier le logiciel on va avoir plus conscience de ce qu'on y met dedans tout ce que je vais mettre dans internet va ressortir tel que je le mets donc je si j'y mets de l'agressivité l'agressivité va me ressortir si j'y mets de la bienveillance il y a plus de chances que ce soit de la bienveillance qui m'en ressort surtout si je suis sur une plateforme qui est plus bienveillante et qui ne va pas me harceler de plein de contenus publicitaires de posts sponsorisés qui en fait sont à moitié cachés écrits à moitié en à moitié en grisé et que je ne vais pas me rendre compte tout de suite que c'est un post sponsorisé donc en fait on a on a apaisé l'internet et oui du coup on en revient au fait qu'on a comme je viens de dire apaisé son internet et que du coup on peut rebâtir sur des bases saines parce que maintenant qu'on sait à nouveau qui on est et qu'on ne se laisse plus avoir par les choses en face on rebâtit sur cette si vous repensez à l'image de la terre brûlée au tout début et bien on va pouvoir replanter les graines de qu'est-ce qu'on veut nous comme internet et pas seulement qu'est-ce que qu'est-ce que l'internet enfin les grosses structures veulent de nous dans internet et pour conclure et j'ai vraiment été trop vite pour conclure je vous dirais bien qu'en fait la clé sur internet c'est de savoir prendre de la distance entre soi et le et le monde virtuel parce qu'on en revient au fait que le cyberespace c'est un monde que votre cerveau considère comme vrai et toute information que vous allez recevoir vous allez le prendre très à cœur aussi aussi vrai que si quelqu'un vous donnait un coup de poing vous allez vous le recevoir méchamment et pas forcément parce que la personne l'a dit de manière méchante mais ne serait-ce que parce que vous n'allez pas voir son visage au moment où elle vous la elle vous donne l'information pour la petite anecdote moi ça m'est arrivé une fois de vouloir vendre quelque chose sur le bon coin non d'acheter quelque chose sur le bon coin et en fait j'ai écrit un message qui me paraissait gentil à la base à la personne en face la personne en face me répond d'une manière violente mais je n'ai pas compris pourquoi et là Thibaut qui est présent dans la salle me dit alors maintenant tu relis ton message et tu mets un smiley agressif derrière la boulette comment il a pu le comprendre du coup si lui il avait dans la tête il était dans l'état d'esprit agressif dans la tête et ben en fait il a cru que je l'engueulais mais c'est pas du tout ça moi si je mettais moi mon smiley que j'aurais mis à la fin c'était un grand sourire et en fait une même phrase peut être compris de manière différente par la personne en face et c'est pas forcément effondue donc en fait le conseil que je peux donner c'est on reçoit quelque chose qui nous prend à coeur nous prend au trip on fait un pas de côté on souffle et puis en fait si on a envie de répondre tout de suite on répond pas on va faire un tour désolé j'ai mis ma main sur le micro donc on répond pas on va faire un tour limite on répond demain de toute façon il n'y a jamais d'urgence à répondre dans la dans la foulée c'est ce que les c'est ce que les grosses entrepris les gros réseaux sociaux du web ont essayé de nous apprendre c'est que il faut répondre tout de suite il faut répondre tout de suite mais en fait non il n'y a pas besoin de répondre tout de suite la meilleure réponse encore est celle qui a comment vous avez reçu l'information vous l'avez digéré vous avez mis du sens sur l'information que vous avez reçu vous avez réfléchi à la manière dans laquelle vous avez envie de la restituer à la personne d'en face pour que ce soit socialement correct et du coup vous faites un pas de côté vous attendez le lendemain et vous répondez simplement le lendemain et le logiciel libre pour en conclure avec ce que je disais tout à l'heure ça peut aider parce qu'il nous force à réfléchir à notre utilisation d'internet alors que de l'autre côté les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, TikTok, Instagram et autres nous entraînent dans une spirale où en fait c'est de l'immédiat tout de suite et on ne veut pas nous faire réfléchir donc voilà merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté ce que j'avais à dire oui oui j'ai commencé à ouvrir faire répondre non il ne faut pas faire ça donc en fait j'ai fermé j'ai été voir Thibaut parce qu'en fait généralement si vous comment ça fait du bien d'en parler quand on se prend une réflexion méchante ça fait du bien d'en parler et ça aide à comprendre comment à comprendre ce qui s'est passé à mettre des mots et du coup j'ai été voir Thibaut on en a parlé et puis en fait j'ai répondu que le lendemain je l'ai relu le lendemain et j'avais l'impression personnellement d'être en face de quelqu'un pour qui la police et les forces de l'ordre étaient le mal incarné donc qu'il n'y avait pas grand chose à répondre d'ailleurs parce que je pourrais répondre n'importe quoi de toute façon je n'étais pas la bonne personne pour répondre vu que j'incarnais pour lui les forces de l'ordre oui 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 Alors je dirais que la modération sur Facebook, elle est à prendre avec des pincettes parce que moi j'ai déjà eu une vidéo extrêmement violente fournie par un de mes contacts sur Facebook où au final on voyait quelqu'un se prendre une voiture et... Comment dire ? Bon voilà, ça se finissait très mal. J'ai signalé la vidéo à Facebook qui m'a gentiment dit qu'en fait ils ne voyaient rien de mal à ma vidéo et qu'ils avaient envie de la laisser. Et je me suis dit que dans leur CGV, c'était écrit que la violence qui pouvait être choquée, normalement elle était modérée, mais celle-là manifestement créait du buzz. Alors, le problème c'est qu'on ne sait pas comment ils modèrent. Donc, ils modèlent. Oui. 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 Est-ce qu'il est viral et vendeur ? Donc, on va éviter de modérer ce qui est trop viral. Oui. 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 C'est la solution de facilité. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, souvent, ça montre un peu d'électronisme, je n'ai pas envie de faire un effort d'apprendre quelque chose parce que j'ai déjà appris comment fonctionnait WhatsApp et ça me suffit. Et en fait, oui, mais pourquoi tu ne m'envoies pas juste un mail ? Oh, c'est compliqué. Un mail, c'est compliqué ? Enfin, c'est… Et en plus, on a réussi à se dégager pas mal de temps en fait. Oui. Par contre, si on regarde mon profil d'utilisation, j'ai passé les quatre dernières heures à scroller sur YouTube et à regarder des vidéos de chat. Oui. 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 Et… Il faut réfléchir et la plupart des gens n'ont pas forcément envie de réfléchir. C'est addictif. En plus, mes amis, ils sont où ? En fait, ils sont déjà tous sur Facebook ou ils sont déjà tous sur TikTok. Et pourquoi moi, j'irais ailleurs ? Parce qu'il n'y a pas d'ambiance là-bas étant donné qu'ils sont tous là-bas. Mais en fait, s'ils migraient tous là-bas, l'ambiance, elle sera ailleurs. J'allais dire d'ailleurs une petite anecdote. Après, j'ai été en école primaire pour parler un petit peu aux enfants de danger d'Internet. Vous allez avoir votre premier smartphone, vous ne l'avez pas déjà, vous allez l'avoir l'année prochaine pour rentrer au collège. Sur quoi vous risquez de tomber ? À quoi il faut faire attention ? Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur Arte Dopamine qui expliquent justement tous les mécanismes de manipulation mis en place par Facebook, par YouTube et autres pour justement maintenir les gens dans l'envie de continuer à utiliser leur plateforme et rendre addictif. Ça vous décrit comment Candy Crush vous rend addict et vous vous retrouvez à payer sur Candy Crush alors qu'en fait, ça ne vaut rien. Pourquoi j'ai payé pour avoir le droit de mettre une bombe ? Donc, petit pas de côté, si ça vous intéresse, elles sont super bien faites, elles sont très courtes. Il y a toutes les infos qu'il faut là-dessus. Donc, on a parlé des vidéos d'autopamine, on les a regardées ensemble, on a fait des jolis schémas pour décrire les mécanismes d'addiction. Et à la sortie, il y a un groupe de CM2 qui est venu me voir. Alors, on était sur WhatsApp jusqu'à présent, mais là, on ne veut plus. C'est Facebook qui a WhatsApp et nous, en gros, ça nous horrifie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis, du coup, il y en a une qui a dit, moi, je vais regarder si on ne pourrait pas en fait tous communiquer par SMS. Et l'autre qui a fait, moi, je vais aller regarder s'il n'y a pas un équivalent WhatsApp chez les logiciels libres. Et ils ont pris le problème en main et à la sortie, je crois qu'ils ont pris Signal, je crois. Ils ont tous migré sur Signal. Et du coup, c'était des gamins de CM2 à qui on a juste expliqué les mécanismes d'addiction et qui ont fait leur choix de migrer. C'était quoi ? Oui ? Oui, en fait, l'être humain est un animal fainant. Si on lui donne un plat avec à manger tout prêt ou qu'on lui dit, va chasser quelque chose, il va manger le truc qui est déjà prêt parce que ça dépense moins de calories. Et du coup, si on vous présente quelque chose facile et déjà à moitié mâché pour vous pour que ce soit facile, ou alors qu'on vous demande de faire la réflexion de « alors, je vais aller sur quelle instance ? Pourquoi je choisirais celle-ci ? Comment je fais pour m'inscrire ? » En fait, il faut déjà avoir envie effectivement de faire l'effort. C'est un choix coûteux. Effectivement, en énergie, en termes biologiquement parlant, le choix est coûteux alors que le non-choix, c'est facile. Je suis tout à fait d'accord, oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, tout à fait en fait. En fait, le fait de recevoir par exemple une notification d'un ami, surtout un like ou autre, va générer justement une récompense dans le cerveau. Et du coup, on va avoir envie de revenir voir au cas où on a un like. Et si on n'a pas de like pendant un moment, on va se sentir déprimé jusqu'au moment où on a… Mais on reviendra en espoir d'en avoir un. Au moment où on en a un, explosion de joie parce que ça y est, le like, les effets vont être décuplés justement du fait du manque qu'il y a eu. Et c'est effectivement pour des mécanismes d'addiction qui sont mis en place dans les réseaux sociaux parce qu'entre autres, ils ont des psychologues et des sociologues qui travaillent pour eux et qui ont réfléchi à tout ça. En fait, c'est le… Comment ça s'appelle ? C'est la… On a peur de manquer quelque chose, le fear of missing… Du coup, on va scroller, scroller, scroller parce qu'on… Et puis, il y a aussi le besoin de terminer quelque chose. Quand on commence une tâche, on a besoin de la terminer. Mais comme la page, elle est sans fin, en fait, on n'arrive pas à la terminer et on reste dans une boucle de… Peut-être que… Peut-être que si je continue à scroller, peut-être qu'il va y avoir la fin et… En fait, on ne se sent pas bien, ça gratte et… Tu devrais parler de deux mètres… Oui ? Oui ! Twitter, c'est déjà bien qu'on puisse mettre par date… Comme je disais, LinkedIn, il nous rebalance à chaque fois sur… Et du coup, au final, on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant et si on fait un pas de côté et qu'en plus, on arrête de publier pour avoir envie de recevoir des… En fait, on se dit que Twitter, il ne me sert pas à gratter. Voilà. J'ai utilisé Framastère jusqu'à ce qu'il ferme et là, en fait, je ne suis très pas réseaux sociaux parce que je ne sais pas quoi dire dessus parce que, comme je disais, au final, quand on fait un pas de côté, on se rend compte que… C'est peut-être… Enfin, je vais dire un peu narcissique de venir parler au milieu de tout le monde… Enfin… J'ai du mal à aller raconter ma vie, à aller… Donc, pour l'instant, je n'ai pas réouvert parce que mon blog me suffit. Oui ? Oui. Sur mon blog, je fais des gros articles qui essayent de traiter le sujet en fond avec minimum 3000 mots et Twitter… Enfin, même Framastère, ce n'est pas très, très grand. Donc, au final, ça me servait surtout à faire la pub de mon blog et pour faire ça, il ne faut pas faire grand-chose. Voilà. Donc, je crois que c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je suis d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Sous-titrage FR ?